Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vous l'ai promis, c'est ma skincare routine. Il y a quelques mois de ça, j'ai été invitée au Derma Center à Paris par la marque La Roche Posée. D'ailleurs, je les remercie mille fois parce que ça fait depuis quelques années que je collabore avec eux et c'est un réel plaisir de pouvoir les rencontrer et de pouvoir discuter avec eux et qu'ils me fassent découvrir leur nouvelle machine qui est donc située à Paris. Il n'y en a qu'un seul en France, il est à Paris. Ils ont donc fait un diagnostic de ma peau et j'ai pu parler avec une experte. Elle m'a diagnostiqué une nouvelle routine de peau avec des produits La Roche Posée. J'ai ma sélection ici, je vous mettrai un petit close-up. Alors moi, le problème que j'avais avec ma peau, c'est que ma peau, je l'avais beaucoup, beaucoup fait souffrir à cause du soleil. Elle m'a dit, il faut que tu hydrates, hydrates et protèges ta peau au max dans les années futures, sinon tu vas te retrouver avec des tâches pas très très belles. Je vais vous parler de ma routine en lien avec La Roche Posée entre autres, mais aussi des autres produits que je peux utiliser. Comme je vous l'ai dit, c'est une machine qui vous prend en photo de différentes faces et donc qui analyse les différents points de votre peau niveau hydratation, niveau rides, niveau des UV. Donc c'est vraiment hyper complet et c'est impressionnant. Vraiment, c'est révolutionnaire. Qui n'est disponible qu'au Derma Center à Paris. Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir aller à Paris pour pouvoir faire ça ou si vous n'habitez pas aux alentours, il y a une application qui est disponible pour pouvoir le faire de façon numérique. Donc moi, je ne l'ai pas testé, je vous avouerai. J'ai juste vu que ça existait et qu'on pouvait le faire. Donc écoutez, après cette tuto, je le ferai et je vous l'inclurai ici. Donc pour vous faire un petit topo de ma peau en ce moment, j'ai quelques imperfections dû au stress parce que je suis en pleine période d'examen. En ce moment, je ne me maquille plus trop, même plus du tout, à part du mascara. Pour commencer, je vais utiliser ce produit-là de La Roche Posée. Celle-ci, je l'ai en plein plein d'exemplaires, même avant qu'il me diagnostique cette routine-là avec ce produit-ci. C'est une eau thermale pour les peaux sensibles. Ça vous rafraîchit et ça hydrate un petit peu votre peau. Encore un produit La Roche Posée. Ça s'appelle Rosaliac UV Légère. Donc c'est hydratant. Ça masque vos rougeurs parce qu'elle avait diagnostiqué que j'avais quelques rougeurs et je lui avais dit que moi, c'est ce que j'aimerais, ce qui disparaît sur ma peau. En plus de ça, il y a une protection UV par-dessus. Donc c'était le produit parfait. J'ai ce produit-là de chez Clinique. C'est une solution qui vient faire disparaître tous vos pores visibles et donc vous rendre votre peau un peu plus lisse. Ensuite, pour continuer, je vais en mettre ma crème hydratante. Donc en ce moment, j'utilise celle-ci de Sobio. C'est de Léa Nature. Niveau crème hydratante, j'essaie de varier. Je n'ai pas de crème hydratante prêtée finie. Donc voilà, ne pas oublier le cou, les gars. Ne pas oublier le cou parce que si vous détentez toujours votre visage, quand vous allez vieillir, votre peau sera plus conservée ici que dans votre cou. Donc vous aurez beaucoup plus de rides dans votre cou qu'ici. Donc là, logiquement, je viens me maquiller. En ce moment, ce que je fais, je mets baume à lèvres. Je fais ça avec un petit coupillon. Voilà, je les dresse, on va dire. Et je viens mettre du mascara. En ce moment, j'alterne entre celui de La Roche-Posée, justement, que ça fait quelques mois que j'ai, qui est super bien. C'est celui-ci de Maybelline, Colossal Big Shot. Il a une grosse brosse et il déploie vachement sur la longueur et la couleur, en fait. Et mon baume à lèvres, c'est un luxe rêve de mienne que j'ai bientôt fini, d'ailleurs. Là, je ne vais pas venir me maquiller. Je ne vais pas me maquiller si c'est pour venir me démaquiller dans deux secondes. Donc ensuite, ce que je viens faire une fois que je me suis maquillée, c'est de venir utiliser le produit Brune Fraîche Invisible, donc transparente. Donc c'est pour les peaux sensibles qui s'exposent au soleil, donc comme la mienne. Moi, je vous la recommande, puisqu'en plus, elle fixe votre maquillage et elle protège vachement bien. Voilà, c'était pour ma routine du matin, ce que je fais quand je pars me préparer. Donc là, on se retrouve un peu l'outreur, je suis sortie de douche, donc je ne me suis pas lavé les cheveux. Je ne sais pas si ça se voit. Donc je vais vous montrer. En fait, pour tout vous expliquer, avant, je me démaquillais juste le soir, c'est tout. La spécialiste qui avait au Dermacenter m'a expliqué que ce n'était pas bon, qu'il fallait hydrater sa peau la nuit, parce que la nuit, la peau, elle travaille un peu quand même, tu vois. En démaquillant, c'est lui, c'est celui-ci que j'utilise. Donc là, je ne vais pas me démaquiller parce que je n'ai aucun produit sur la peau. Donc c'est le cil des masques, donc de Maybelline. C'est une pépite. Donc c'est un bifasé, c'est vraiment les meilleurs et meilleurs pour les yeux. Enfin pour moi en tout cas, parce que moi, les lotions pour les yeux, ça me niquait, pardon du mot, les yeux. Ensuite, je vais venir appliquer donc une lotion. Ça, je vais l'appliquer sur ma peau, donc pas au niveau des yeux. Je vais l'appliquer en petite quantité. Donc pour venir hydrater ma peau, parce que souvent, j'ai la peau qui tiraille. Enfin, j'avais spécifié que ma peau tiraillait souvent. C'est la hydriane riche, donc c'est une crâne hydratante en soi. Et voilà. Donc là, je suis rédiée pour aller dormir. Donc après, quand tu vas au Dermacenter et tu fais ton diagnostic de peau, tu vois l'état de ta peau, tu peux y retourner quelques mois après pour voir si ça a évolué et si ta routine de peau qu'ils ont associée au diagnostic te va réellement. Parce que ça trouve, il y a des produits qui ne te conviennent pas du tout. Ah mais ça tourne encore en fait. Tu vas trouver meilleur spot, je suis désolée. Là aujourd'hui, enfin là dans cette partie, je vais vous montrer mes soins. Après, il faut savoir qu'il y a de nombreux masques que je vous ai déjà montrés ou des exfoliants que je vous ai déjà montrés dans des vidéos anciennes. J'essaie de vous montrer différentes gammes de prix, surtout. Donc celui-ci de Sephora que vous pouvez tous vous procurer. Qui est reminéralisant et apaisant. Très efficace. Très très utile pour ma peau. Il l'a beaucoup apaisé, etc. J'ai celui-ci de Hello Body. Donc là, on monte un petit peu plus en gamme de prix. Avec une bonne compo de produits. C'est un masque détox. Et niveau imperfection et niveau gain de peau, rien à dire. J'en étais très très étonnée. Le masque m'a beaucoup réconfortée. Il a été très très efficace. Ce qui est bien, c'est que c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux. Qui est naturelle, écologique. Ensuite, La Roche-Posée m'avait conseillé ce soin-là. Donc c'est complètement une autre gamme de soins. Là, c'est un soin qui est hydratant. Vraiment, tu le mets en grosse couche sur ta peau. C'est incolore quasiment. Et ta peau imbibe le produit. Et après, tu dois retirer l'excédent en fait. Nous avons Clinique. Donc une gamme de prix un petit peu plus haut. Mais moi, Clinique, c'est des produits que j'adore recevoir. Donc là, j'ai reçu leur gamme anti-pollution. Ça, c'est un produit que j'utilisais il n'y a pas très très longtemps. Parce que j'avais la peau très très déshydratée. Et ça a été très efficace. J'ai bien bien vu les résultats. Donc là, nous avons un petit problème de packaging. Écoutez, c'est pas grave. Je ne vais pas vous mentir. Je l'ai utilisé qu'une fois. Je suis très très impatiente. J'ai vu au regard des résultats. Donc ça m'a saoulée. Ces dernières semaines, je voulais vraiment des soins qui soient efficaces. Donc j'utilise principalement Elio Body. J'utilisais La Roche-Posée. Ce n'est pas forcément pour ma période de soins que je voulais apporter à ma peau. En fait, c'est un gel nitrogen purifiant au charbon. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai plus approfondi et plus testé. C'est pour vous parler de Smile Carbon. Donc aux dernières vacances de Pâques, j'ai testé Leur Cure. Donc nous avons la poudre. La poudre, je l'avais déjà reçue. Elle avait été plutôt efficace. Donc après, avec que tu reçois la petite brosse à dents. Parce que vu comment ça tâche, on ne va pas utiliser toutes les brosses à dents de la maison. Je ne voulais absolument pas tester les gouttières. J'avais très peur que ça abîme mes dents. Je ne suis pas hyper rassurée tant que moi, je n'ai pas un avis de mon dentiste ou quoi. Du coup, je suis restée uniquement sur les bandes et j'ai refusé les gouttières. Une cure de 14 semaines. Donc j'ai fait une semaine durant les dernières vacances. Je n'ai pas vu beaucoup de résultats. Pourtant, je faisais tout ce qu'il disait. Tu te lavais les dents avec la poudre noire. Tu te lavais les dents, machin, machin. Donc je refondrai pendant les vacances. Et je vous en dirai des nouvelles. Si vous avez toutes sortes de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous voulez faire partager quelque chose, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire. Vous êtes les bienvenus. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !